À Reims, l'avenir compromis du principal centre canin de la ville. En difficulté financière, il a été placé en redressement judiciaire. Il fait pourtant le plein avec sa capacité de 49 chiens hébergés. Ronnie Glosser avec Xavier Classe. Houston, tu as ta mère qui veut te voir. Le petit Houston. Houston, Plumki ou Jocco, il n'y a pas un chien que Vincent ne connaît pas. Pour toutes les vacances, le chenille Waf Waf affiche complet. Donc voilà, ils ont tous les modules d'eau. Toute la journée, on joue avec eux. Toujours, on les surveille pour être sûr qu'il ne se passe rien. Donc là, c'est vraiment la grosse baignade. Du côté des maîtres, on garde un oeil de loin depuis son smartphone. Tous les jours, on fait 3, 4 directs live pour montrer aux gens leur loulou. Ceux qui participent au live, ils voient leur chien encore un petit peu plus. On fait des focus un peu plus gros sur eux. Et puis on met 50 à 60 photos par jour. Fidèles depuis le premier jour, Marie-Joëlle et Jocco sont des réguliers. C'est le chenille qui l'a réconcilié avec son chien, qu'elle n'arrivait pas à canaliser. Tous les mercredis, le matin, je dépose mon Jocco. Je le récupère à 18h en sortant du boulot. Exactement comme pour les enfants. Et quand je le récupère, il est crevé, poum, il tombe. Et du coup, plus de bêtises. Malgré l'activité débordante, les problèmes financiers se sont accumulés. D'abord, un litige autour du nom de l'entreprise. Puis la fermeture liée au Covid-19 ont mis dans le rouge les comptes de la société. On a mis tout. On a mis tout notre temps. On passe 90 heures par semaine. C'est H24, jour et nuit. On a mis notre famille de côté. On a vraiment mis l'intégralité de tout de côté pour ça. Le moindre investissement, on l'a mis. Je dors avec eux sur le terrain. Justine, du coup, en ce moment, elle est toute seule avec la petite qui vient de naître. On a vraiment tout mis, toute notre âme et tout l'investissement personnel pour arriver à un statut d'échec. Pour aider la Wafouaf à mettre la tête hors de l'eau, les maîtres se sont mobilisés. A l'initiative de deux habitués, dont Marie-Joëlle, une cagnotte litchi a été mise en place. Elle atteint aujourd'hui près de 8000 euros sur au moins 26 000 espérés.